Dans cette question, on me donne une suite géométrique à deux premiers termes, U0 est égal à 2, une raison 3, et on me demande de calculer en justifiant la somme U0 plus U1 jusqu'à U12. C'est une question classique de cours, et les questions classiques de cours, il faut bien les soigner en termes de rédaction pour montrer à votre professeur que vous maîtrisez parfaitement les attendus. Alors, en termes d'attendus, on va d'abord bien rappeler que UN est une suite géométrique, ça c'est marqué dans mon énoncé, alors je vais marquer SG pour aller vite, mais vous, sur la copie, vous marquez bien une suite géométrique. Et les deux éléments qu'on me donne sont importants, U0 est égal à 2, et Q est égal à 3. Et là, on sait d'après le cours, on peut l'écrire comme ça, mais c'est indispensable de l'écrire avec de la rigueur et pas de balancer un résultat mal digéré, on sait d'après le cours que la suite de tous les termes de U0 jusqu'à UN, et attention, il y a N plus un terme, c'est-à-dire sigma de K est égal à 0 à N des UK, si on l'écrit comme ça, on est vraiment dans des notations de lycée qui sont très bien, qui sont donc, si on veut le détailler en petite école comme ceci, jusqu'à plus UN, N, cette somme-là est égale à premier terme, U0, multiplié par le quotient 1-Q, exposant le nombre de termes, et j'en ai bien N plus 1, divisé par 1-Q. Cette relation-là doit vraiment apparaître telle qu'elle, en cas général, dans la copie, et donc ici, avec N est égal à 12, puisque le dernier terme qu'on me demande d'ajouter, c'est 12, U0 qui vaut 2, et Q qui vaut 3, on a S12 est égal, on n'a qu'à appliquer du coup, cette relation 3, multipliée par 1-3 à la puissance 12 plus 1, et on peut marquer sur la copie 12 plus 1 pour la première fois, pour montrer qu'on a bien insisté sur l'aspect qu'il y a N plus 1 facteur, et le total, 1,594,322. Ce résultat, vous pouvez le retrouver à gueule avec votre calculatrice, avec le module suite, il n'y a donc aucune raison de se tromper sur la partie numérique, quant à la rigueur de la rédaction, cette partie-là est souvent bâclée, et c'est dommage, elle est fondamentale, vous montrez au prof que vous connaissez votre cours, que vous arrivez à sortir l'élément pertinent, bien rédigé, au bon moment, et c'est forcément valorisé dans le barème.